Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais tellement hâte! Mok, mok, who's there? La maladie! Ah, ça me brûle. T'as goûté un peu les petits pieds? Mais c'est-tu dégueulasse ou c'est bon? Oh, ça sent le pain d'épices! J'aime ça! Un petit kick de vieux l'homme! Je peux pas croire que j'ai goûté à ça dans ma vie. Ah! Ouh, Pépite, il est plus d'accord, là. Allô, tout le monde! Salut! Joyeux Noël! C'est-tu Noël, là? Ben, je sais pas. C'est Noël sur la table, en tout cas! Comme le veut la tradition, nous sommes de retour avec vos flouches de Noël. Édition qu'on a cru maigre jusqu'au dernier instant. Pis finalement, ça s'est placé. Il y a quand même des belles trouvailles. On croit! Je sais pas, ça a comme été long. Les épiceries étant ce qu'elles sont présentement, là, il a fallu en visiter quelques-unes. Et honnêtement, je pensais pas me rendre comme je pensais accoucher avant qu'on se rende au moment de filmer. Là, là, il te reste deux heures à attendre. Attends! Sans plus tarder, parce qu'il y a des choses qui sont en train de fondre à vue d'oeil. Si ça t'intéresse de déguster avec nous des produits louches ou intrigants de Noël, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. La maudite canne de bonbons! Je t'invite à commencer en force, Costine, avec le running gang de cette chaîne. Le bon vieux chum, presque! Encore! Qui ne déçoit jamais au niveau de la nouveauté saisonnière. Le goût, on s'en reparle. Plus souvent qu'autrement, c'est délicieux, là. Mais il y a certaines pacanes, des fois. Une vieille pacane de fond de patrie, c'est ça que je dis. Mais là, cette année, il y a crème glacée, lait de poule. C'est comme de plus en plus populaire, la saveur lait de poule. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix de se convaincre... Que c'est bon. Que c'est bon. Ils ont quand même envoyé une balle courbe, là, parce que tu m'avais écrit, il y a vraiment, vraiment très longtemps, la saveur de Noël 2021, ça va être biscuit au sucre. Oui, c'est vrai. Puis c'était bien parti pour ça. Puis finalement, le lait de poule a volé la vedette. Oh! Donc, c'est une crème glacée onctueuse et crémeuse au lait de poule avec des épices traditionnelles et un ruban aromatisé à la cannelle et au rum. No rum in sight. Mais c'est donc bien audacieux. Elle est là. Ah oui. Muck, muck, who's there? La maladie. La maladie. On a un très, très petit boule, là. C'est jaune, mais c'est jaune. On sent pas beaucoup le ruban. Quand faut y aller, faut y aller. Ça goûte, le rum. Très, très fidèle au lait de poule. Ben, j'haïs pas ça, je te dirais. Je sais pas si c'est parce que j'étais encore enceinte et que mes papiers sont fuckés, mais j'aime ça. Hé, c'est goûteux, là. Une bonne crème glacée. J'ai envie de me faire un infogâteau avec ça. Je vais juste penser à ça, là. Ben, je suis désolée. J'ai l'impression que j'en prendrais pas une grosse quantité, là. Non. Parce que c'est très, très, très goûteux. J'aime ça. J'en prendrais d'autres. Oh, je m'attendais à trouver ça d'aigle. T'es sous le chat? Oui. Moi, je te propose de te rincer le palais. Il y a toujours un café d'impliqué dans ces vidéos. Vous commencez à nous connaître. C'est comme l'apéro, d'habitude. Très, très excitant parce que nos amis de la brûlerie des Laurentides, mon Hood, nous a envoyé une barge de café. C'est eux dont on avait goûté la saveur pumpkin spice cet automne. Pis on était vraiment impressionnés par le nombre de saveurs. Pis pour Noël, ils en ont encore plus. On s'est restreint à une tasse. Et on a pris notre saveur. Et demi. Le mot est peut-être un peu fort. Mais la canne de bonbon. La canne de bonbon extravaganza. J'ai encore un peu de PTSD de canne de bonbon. Je te dirais que des fois, là, si ça goûte un peu la menthe, là, j'ai comme un petit choc qui se passe. Juste dans le mocha, que ça glisse bien. Oui, parce qu'il y a la saveur de mocha, je pense. Oui, c'est ça. Quand ils ont proposé de nous envoyer les cafés, Caroline, si je ne m'abuse, a écrit « Je suis désolée de vous faire goûter encore de la canne de bonbon. » Je pense qu'on va goûter comme ça. En le faisant infuser, on sentait déjà bien la canne de bonbon. Cheers! Encore une fois, pas sucrée. C'est l'arôme de menthe. Tu sais, si tu inhales, mettons, tu la sens vraiment. Puis là, un coup que tu prends ta gorgée, c'est comme un peu annulé par le café. J'ai l'impression de respirer de la menthe, là. OK, tu vois, ça ne me trigger pas. Juste assez discret pour être agréable. Juste assez discret pour rajouter le mocha, mon poids. Oh! Cheers! Mais ça goûte encore. Va falloir vous reparler des autres saveurs. Cupcake de Noël. Ils sentent tous vraiment bons. Biscuits pain d'épices. Celui-là qui nous a vraiment accroché, c'est le biscuit à l'avoine et chocolat. Ils sentent tellement bons. Qui sent vraiment les biscuits à l'avoine et chocolat? Ah! Érable bacane sent vraiment très bon aussi. Gâteau de fête. Turtles. Tu sais, excuse-moi. Excuse-moi. Biscuits et crème. Hum! Ça n'aidera pas notre addiction. C'est frais dans ma bouche. Je suis épatée. Prochain item. Il s'agit de la marque Les Irrésistibles. Oh! On ne les voit pas souvent sur la chaîne, tu sais. Non! Et ce sont des sandwichs pain d'épices à la crème glacée qui me rappellent les snow qu'on a déjà essayé. Oui! Ben que tu as déjà essayé? Moi, je ne les avais pas. Une drôle d'aventure. Des emballages de trois. C'est peu familial. Mais regarde l'emballage, comme il est beau. Il est super beau. Jocke-moi la tête, là. Oups! Ça fait quelques minutes, là, qu'il nous attend, le pauvre. OK, mais les biscuits sont quand même vraiment épais, là. Oh! Oh! Ils sentent un peu la galette à la mélasse. Oui, vraiment, en fait, hein? Plus que le pain d'épices, là, je dirais. Cheers! Cheers! Les biscuits sont mous. Hum! Beaucoup de mélasse. Beaucoup de mélasse. Non, non. Pour moi, c'est des sandwichs de biscuits à mélasse. Ce qui est très bon. Oui, mais pas ce que je voulais manger, là. Mais c'est pas mauvais, là. Note de passage, je te dirais. Moi, si j'avais à créer un sandwich de pain d'épices, j'essaierais, je sais pas comment, là, d'avoir des biscuits plus croquants. Comment tu veux ça? On va le vendre en pièces détachées, genre? Je... Regarde, je sais pas. Je te l'ai dit, un jour, il faut que j'aille faire ma chimie des aliments. C'est bon au pain d'épices, là. L'interprétation est large, non? Ça, mais à chaque fois qu'on goûte à quelque chose, pain d'épices, on goûte juste à la mélasse. C'est-tu nous autres qui n'avons pas la bonne recette de pain d'épices, là? Qu'est-ce qui se passe? Ou de galettes à mélasse. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, je vais te montrer c'est quoi une sandwich à la crème glacée. C'est mou. En ce moment, je sais pas si vous suivez la saga de Chapman. Ils sont quand même audacieux, là, dans leur approche contre la COVID. Ça a l'air que ça a fait exploser leur ventre. Ah ouais? Ouais. Et ils nous offrent des sandwichs à la crème glacée. À quoi? Au peppermint. Biscuits chocolatés, là, traditionnels. Cette fois-ci, il n'y a pas de pain d'épices d'impliqués. C'est un emballage de 12. C'est quand même un engagement, là. Son emballage, ça dit qu'il y a comme des petits morceaux de cannes de bonbons à l'intérieur. Ou de bonbons. J'ai une place très, très précieuse dans mon cœur pour les sandwichs à la crème glacée. J'aime beaucoup les fers aussi. Tu sais, t'as jetté le biscuit, là. Pis là, c'est croquant. C'est croquant. Oui, c'est ça. C'est des grains de riz soufflés recouverts d'un enrobage de bonbons. Mais c'est eux. C'est eux qui ont tout pris les Rice Rispies de Noël. J'accuse. Cheers. Tu vois ça? Il y a un petit flashback. Ça, ça me replonge dans notre canne de bonbons extravaganza. C'est pas subtil. C'est effectivement intense. J'ai presque déjà un brûlement d'estomac, là. C'est bon avec le biscuit chocolaté, là. Sauf que ma suggestion, Chapman's, c'est de faire des mini, là. Parce que je te dirais que... C'est vraiment beaucoup, beaucoup de cannes de bonbons. Ça me brûle. Pas le corps gâteau. Mais j'apprécie, là, les petits grains. Ok, il va falloir changer de recherche. Troisième produit, les filles sont là. Prochain item au test, c'est biscuits au sucre. J'étais bien intéressée par ça, là. Je te dirais que j'étais prête à une nouveauté de saveur de Noël. Ouais. Il s'agit d'un chocolat blanc. Et... Mais il est beau, là. Il est magnifique. Ouh! C'est intense, hein? C'est vraiment intense. Ça goûte un peu les petits pieds, non? Mais moi, j'arrive pas à voir la différence entre ça et biscuit crème. Pas très bon. Ils m'ont trahi, là. Mais tu sais, biscuit au sucre, c'est quoi, au fond? Sucre et vanille, genre. Et beurre. Pis idéalement, tu sais, avec du croquant. Ça, ça remplit au moins le croquant. Comme je serais pas fâchée d'avoir ça sur un cupcake de Noël, mettons. Mais je mangerais pas une palette. Ouais. Mais non, ça satisfiera pas mon biscuit au sucre. Je peux t'offrir un biscuit au sucre à la canne de bonbons. Si c'est tout ce que t'a m'offrir, OK! C'est la saveur des fêtes de Pillsbury. On a la version crue et la version cuite, ici. Je le dis à chaque fois, là. J'ai des problèmes à cuire la pâte Pillsbury. Ça finit tout le temps en ça, là. C'est quoi, ça, là? On dirait que tu veux faire un vitrail de biscuit, là. Peu importe la façon que je m'y prends, là, que ce soit une boule, que ce soit une rondelle, que ça finit en galette frisbee. Peut-être que ton four est pas assez chaud. La pauvre fille, elle fait juste suivre les instructions, là. C'est ça qui sent le pop-corn! Oui! Tantôt! On se prépare à filmer pis je suis comme, pourquoi ça sent le pop-corn? Mais, pas fâché, si tu m'offres un biscuit au pop-corn, il y a des fortes chances que j'aime ça, là. Cheers! On veut pas la même expérience. Moi, je peux pas te dire que je déteste ça, là. Moi, je suis agressée. Premièrement, ça goûte le biscuit brûlé. Il est aucunement brûlé, là. Voyons, t'es ben chippée. Rappelle-moi de pas t'inviter chez moi, jamais. Non, c'est pas toi, le problème. C'est... bonhomme... pis... Pardon? T'es pas si intime que ça, là. Ça me déplaît pas. Ben moi, oui. Ça me déplaît. Grandement. Toi, tu me déplaît. Les petits morceaux de cannes de bonbons, c'est comme frais, mais le reste, ça goûte le brûlé. Ça fait vraiment un conflit, là, dans ma bouche. Ça goûte le vieux pet de pop-corn brûlé. Tu veux-tu une belle expérience? On dirait pas. Je suis allée avec trop de confiance, là. Est-ce too much? Non. Ça goûte vraiment, vraiment plus la canne de bonbons comme ça. Beaucoup de sucre, mais aussi un petit... juste un petit kick de fond de frigo, là. Un petit kick de vieux, là, je te dis. Regarde, moi, j'ai envie qu'on s'attaque encore une fois au Prez. On a redonné chance aux coureurs. Une petite erreur de parcours. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, Prez. On vous en tiendra pas. Regarde. Regarde. Par contre, là, pour Noël 2021, il nous offre des amandes au lait de poule recouvertes de chocolat. Personne, on s'entend, il y a personne qui a demandé ça. Il nous l'offre pareil. Ça sent-tu le fond de pain de trait? Ça sent pas le fond de pain de trait. Ça sent le chocolat un petit peu malade. Le chocolat d'après-réveillon. C'est pas juste des amandes au lait de poule. Il y a aussi des amandes au chocolat. Moi, c'est le snack du démon parce que je suis assez bonne, normalement, pour évaluer mon appétit pis ma satiété. Mais avec des amandes enrobées de chocolat, là, c'est trop bon. On dirait que ça me fuck mes signaux pis je suis comme... Ouais, ça va bien, ça va bien. Jusqu'à ce que... Mal de coeur. Ça va plus bien. Donc ça, c'est chocolat blanc et lait de poule. Oui. Tu sens pas le lait de poule? Non. Moi, je sens le lait de poule, là. Ça goûte pas beaucoup, le lait de poule, là. Mais peut-être qu'on a pas né une différente de la mienne. Parle-nous de ton expérience pendant que j'investigue. C'est doux, mais je goûte le... Mais c'est doux, c'est quand même... C'est plus doux, mettons, que la crème glacée, mais c'est délicieux. C'est pas assez intense pour que tu te tannes après deux, là. C'est ici que ça se termine pour moi. Ok. J'suis satisfaite, là. C'est vraiment pas un coup de pacane dans l'eau, là. J'vais juste vous laisser savourer, celle-là, j'pense. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus d'options non sucrées, parce que là, j'commence à... Mais... Noël. Ben, Noël, c'est aussi la tourtière, la dinde... La tourtine. La tourtine. T'sais, le pain au fromage ou au pain sandwich. Prez. Des amandes au pain sandwich. Ça vous le dit pas? Sarah Patch Kids. Cette année, ils ont sorti la version charbon pour les p'tits mal commodes, là. C'est un beau petit flash, pour vrai. Pis ça dit que c'est à la framboise noire. J'aime l'idée. Est-ce que ce sera délicieux? C'est noir! C'est comme mon ange! It was never made! OK, mais ça sent vraiment bon. Ben, la fausse framboise, là. OK, j'oserais dire, après deux seulement, que c'est ma savoir préférée de Sour Patch. Ils sont vraiment frais! Ben, t'sais, ça se rapproche, mettons, des Sour Patch Kids bleus pis rouges à la fois, mais c'est délicieux et très frais. J'adore la texture. On dirait que j'avais besoin de ça. T'as comme réveillé les papilles. Les célébrations au lait de poule. Suite au franc-succès du Pumpkin Spice, on va se le dire, ça a été un des grands gagnants de l'édition de Pumpkin Spice cette année. Les attentes sont hautes. Donc, il s'agit du biscuit truffé au lait de poule. C'est juste moi qui n'ai jamais capable de remettre ça comme il faut dans le bois. Oui. Pis je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui nous avaient envoyé aussi les pains d'épices, célébrations pains d'épices, mais on y a déjà goûté. Après, mieux réflexion et aller visionner la vidéo parce qu'on ne se souvenait pas. Mais c'était bon. Me sens. Ça sent le lait de poule. Ouais, la maladie. Il n'y en a pas épais, mais ça goûte. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Mais si tu capotes sur le lait de poule, tu devrais aimer ça. Moi, je préfère menthe de l'année passée. Bien exécuté, mais j'aime pas le lait de poule. Fait que dans le fond, c'est pas de leur faute. Ah! Christine Oikos. Essaye fort rentrer dans le game, là. Mais ils ont toujours des belles petites saveurs édition limitées, mais moi, je suis restée accrochée à Pumpkin Spice, là, qui avait sorti une année, qui nous avait déçus. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Peut-être. Il s'agit d'un yogourt grec pain d'épices. Je me trompe-tu où tu l'avais mis en story, pis les avis qu'on avait reçus étaient vraiment partagés? Oui. Certains d'entre vous, ça avait changé votre vie, pis d'autres avaient trouvé ça désastreux. Oui. Ouf! Ça sent le petit reflux. Cheers! Cheers! Je sais pas. Mais c'est-tu dégueulasse ou c'est bon? Ni un ni l'autre, je dirais. Je te dirais que ce qui s'est passé dans ma bouche, au début, j'ai goûté le lait de poule. J'accuse de célébration. Après ça, oh, un peu de pain d'épices. Là, j'ai re-goûté, oh, genre une croustarde aux pommes. Fait que c'est peut-être le yogourt dont vous êtes le héros. Ça se peut-tu, ça? Mais ça te fait pas un espèce de petit effet brin de tissi? Ben encore! Non, mais... T'es-tu allergique? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du gingembre, c'est peut-être ça, mais... Genre... J'aurais besoin d'un lubrifiant buccal, pour s'y appeler de l'eau. Ça me prendrait de l'eau épaisse, là! Bon, mais... Je t'offre un très petit bol. C'est pour goûter au Céréales Elf. C'est à savoir de sirop d'érable. C'est un peu comme une forme de corn pops avec des guimauves. Très mignons. Je sais que ça a été très populaire pour ceux et celles et seuleux qui font la boîte magique de Noël. C'est au sirop parce qu'on se rappellera que dans Elf, tu sais, il tripe sur le sirop. On apprécie plein d'oeil. Ça sent vraiment fort le faux sirop. Le faux sirop. On va goûter sec. Regarde, c'est cute! Il y a la petite canne de bonbons. Juste une petite bouille. Oui, puis il y a ça. Oh! Candy corn. Et ça, c'est les aliments préférés des lutins. Oh... Oh! T'aimes pas la texture, hein? Oh, mon Dieu! Moi, j'adore cette texture. C'est comme mettre les ongles sur un tableau ou croquer là-dedans quand c'est sec. Je vous ai déjà confessé mon amour pour les croque-pins dorés. Oui! Fait que je pense que ça va ressembler à ça. C'est clair. C'est exactement ça. C'est un franc succès. Très réconfortant. T'es une croquante. J'y vais tout de suite. Pas de chance de manger des céréales rabolis. Moi, je vais attendre. C'est comme un câlin de ta maman. Délicieux. Moi, idéalement, j'aurais attendu 15 minutes encore pour le manger. Mais c'est très bon. I'm not about that mou life, là. Moi, je te propose des oreos. Dread de même. Nos biscuits oreos, cette année, sont une série limitée. Pain d'épices, cristaux de sucre croquant dedans. Ah, cute! Pis les biscuits sont en pain d'épices. Oh! Oh! Ça sent le pain d'épices, ma fille. Ça sent pas le gâteau à mélasse, là. My God! Ouh! Moi, le pain d'épices, c'est ça. Ouais, moi aussi. Cheers! Je suis excitée. Cheers! That's it! Hum! Ça, à mon avis, c'est réussi. Ça goûte le pain d'épices. Imagine que tu le défais. Tu rajoutes un peu de crème glacée à vanille. Tu l'as, ton sandwich. Un, c'est assez. Ça fait un biscuit croquant. Mais les biscuits pain d'épices, souvent, c'est plus que croquant. Ça fait que c'est un peu désagréable. Mais ça, c'est parfait. Ça se mange sans visite au dentiste. Ouais. Je pense que c'est maintenant qu'on attaque. Je sais pas si je vais regretter ce que je dis, là. Mais quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Depuis des années. Ouais. Je trouvais que ça avait sa place dans une vidéo, mais laquelle? C'est là que ça se passe. Il s'agit, attention, attention, coeur sensible, d'un pain de viande au mac and cheese. Et là, tu vois vraiment les morceaux de macaroni. Les morceaux de fromage. C'est impressionnant. Tout de même, tu dois avouer. C'est peut-être pas le terme que j'aurais utilisé, là. C'est vraiment juste dégueulasse que j'aurais utilisé. Je sais pas pourquoi ça existe. Je comprends rien. Je peux pas croire que ça... C'est pas ta tripophobie, là. Pour... Excuse-moi. C'est dégueulasse. Ça sent... Ça sent, ça, là. Attends, moi, j'ai hâte de... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Je... Je suis pas bien. Pardon? Dans quel univers on est, là? Yo! T'as vu? Je peux le rouler, puis... Puis les petites noix... J'ai eu chaud. Je suis pas bien. Ok, mais nan, attends. Mais j'ai hâte, là. Tu manges ça ou tu manges pas la vieille? T'es pas gueule. Donne-moi un petit bout, là. C'est pas petit, ça! Mais c'est comme croquis! Ça sent des épices. Il y a du porc. Il y a du poulet. Moi, je peux montrer des receipts de toi qui étais excitée de ça. Ben oui! Dans l'emballage! Quand est-ce que t'achètes ça à porc pour faire rire tes invités? Ben, c'est ça. Tu ris, là. T'es crampante! Enfin, le pain de viande mac and cheese dégueulasse. Cheers! Moi, je croque, là. J'ai une malheur de vous annoncer que c'est pas dégueulasse. I beg to differ. Mais je vois pas beaucoup, mettons, de différence avec le pain de poulet régulier, là. Est-ce que je peux cuire ça dans la poêle, mettons? T'sais, il y a des lettres qui sont même pas de l'alphabet latin, là, dans les ingrédients. En même temps. Regarde ce qu'on a sur la table. Vas-tu vraiment s'arrêter, là, à ça? Swift Foods, sont en Ontario. C'est un produit du Canada. T'sais, tu te dis, ça, c'est sûr, ça vient des États, là. Ça vient du foyer fondu Texas, là. Ça pue l'Amérique. Du Minnesota, là, avec leurs espèces de fausses salades. Mais non! C'est une fierté canadienne. Moi, je suis ravie de l'avoir essayé parce que ça me hantait. Oui, oui. The next day. Ça va être épouvantable. Je pensais que c'était des olives. Moi, je pensais pas que c'était des... Des... Des nouilles coupées. Coupées. Ça va avoir un cœur fort, là. Bien qu'elle l'a regardée, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai le morceau de tapisserie que Christine a l'enlevé dans sa salle de bouteille. Ah! Oh non! Ça passe pas le test dans moi. Tu vois, ici, nous avons Christine. Puis ici, nous avons Vanessa. Je l'ai ramené juste pour toi? Non. Tous ensemble, dans les commentaires, on traite André de chicken. Chikken! 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 Hey, je peux pas croire que j'ai goûté à ça dans ma vie. Faisons passer cette expérience discutable. Ouh, Pépite, il est plus d'accord, là. Sélection qui ont fait des truffes au pain d'épices. On dirait qu'ils sont allés dans le pain d'épices, hein? T'achètes la barge d'épices, faut que t'en passes. Moi, ça, ça fait Noël pour moi, des truffes. Ok, ça sent le cacao. Hé, la fille, elle mange des truffes pis elle dit que ça sent le cacao. Mais c'est parce que depuis qu'on est maître à chocolatière, tadaaa! On sait reconnaître ça, là, de même. Cheers! Très peu de pain d'épices. Trop. De sucre. Hum! Non, moi, j'aime ça, là. Ouh! Il y a presque pas d'épices. Ça goûte presque pas. Mais je trouve que ça coupe un peu, la saveur du chocolat, là. Donc, j'aime ça. À retravailler. J'aurais pas fait la différence, là, tu me sers ça sans me le dire. Mais ça me fâche pas. Moi, j'aime pas ça quand on me vend du rêve. Ce qui s'est passé, gang, c'est qu'on a pas voulu abandonner. Après, l'expérience mi-figue mi-raisin du fromage pumpkin spice. Hé! Il y a de l'épices, là! Mais attends, on dirait un croton, là. Mais qu'on est donc contentes d'avoir vécu. Ben là, moi, à l'épicerie, je suis tombée sur celui-ci peu de temps après le pumpkin spice. Cette fois-ci, c'est pomme caramel. Là, vous allez me dire, c'est un peu tard, là. Mais j'avais pas le choix. Ben non, c'est clair. Bon, je peux pas croire qu'on revit ça, là. Mais ça a quand même l'air un peu plus onctueux, là. Ouais, fromage pomme caramel. Hé, ça sent bon! Ça goûte sucré. Ça goûte un peu le cheesecake. Je cherche la pomme. Je la sens pas vraiment. Non. Mais ça goûte un gâteau fromage. Mais un peu plus acide, là. Quand même, pas mal plus. Pas mal plus, ouais. Je pense que j'ai eu un monstre de pomme. Hé, mais j'adore ça! Ben, c'est pas mauvais. Vraiment pas, en fait. J'aime ça! Oh my God! Sur un craquin, peut-être un peu plus salé, ça ferait sucré, salé, puis acidulé. Genre au romarin, là. Ouais. Hum! Ça, c'est délicieux! Pensais-tu dire ça? Non! C'est toi qui as acheté ça. Il s'agit de Riggless Twizzlers. Vraiment cute, là. À saveur de cerise, limonade et pomme verte. Ouais! Pas de canne de bonbon, pas de lait de poule, pas de pain d'épices. Un petit break. Yeah! Oh, ça sent! Ça sent l'enfant, là! I smell children! Ça sent un peu la pâte à modeler. Beaucoup! Oh! Comme c'est pas satisfaisant! C'est juste un petit motton! On dirait vraiment, là, de la pâte à modeler passée dans... T'sais, le bonhomme qui fait des cheveux! On dirait la coiffure du gars de Cereal Joe. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que j'étais en train de manger l'emballage de Wendy. Hey, baby! Pomme verte! Mais je t'insultais, Fred, là. Je t'insultais. Y'a aucun n'importe quoi! Limonade! C'est pas si y'a une raison, là, pourquoi les adultes responsables... Ah! J'passe ça! C'est n'importe quoi! Pardon! C'est pas du sérieux! Quoi? Moi de 8 ans is living. Moi de 12 ans is judging. Vraiment plus cute que bon, là. Il est temps que ça s'achève, là. Bah, ben... Elle est une espèce! OK! En rafale! Pretzel! Mande poivrée! Non. J'ai acheté ça parce que ça me rappelait Trader Joe's. Attends, je vais tout de même y goûter. Ah! Moi, j'suis pas... J'suis pas enceinte! Là... C'est ce que... Ma main, elle sors de p****! C'est dégueulasse! Mais c'pas dégueulasse, je te jure. Non? J'vais quand même pas goûter! J'vais quand même pas goûter! L'après-diais, euh... Salé! Et l'amande poivrée! Belle dualité! Ça se complète bien! Vraiment pas dégueulasse! Pis en plus, c'est cute! Par contre, ça pue! Fait que c'est à toi de juger! C'est un passé si bien! Ça va passer quoi à tes priorités? En rafale, il faut arrêter de réfléchir, sinon on arrête... Allais-tu me dire non encore? Prochain item! Toujours en rafale, aussi rapide que l'éclair. Les mini eggs! Ça, c'est le démon pour moi! Mais le mini eggs à cannes de bonbons, j'suis pas sûre c'est tant le démon! Ben, c'est ça, là! Ils ont trouvé le moyen de scrapper le mini egg, gang! Avec des morceaux de cannes de bonbons dedans! Très léger, morceaux, là! Ben, j'vais dire, ça goûte chocolat à menthe, là! Moins bon que les mini eggs réguliers! Pis maintenant, les mini eggs réguliers, ça s'ajoute à l'année! Ouais! C'est pas fâchant si t'aimes la canne de bonbons! C'est pas nous qui va te juger, là! Un petit peu, quand même, mais... J'allais oublier! Notre amie, choix du président! Un autre! Je sais de quoi on a l'air! Je le sais! Mais j'm'en fous! C'est un amour à sens unique, parce qu'il nous a toujours pas contactés pour aller en cuisine, pis goûter les tests! On attend son appel, toujours! Cette fois-ci, choix du président, dans ses petits emballages, offre une collection de fudge, trois saveurs des fêtes, importées d'Angleterre. Fudge à saveur de lait de poule, avec de la cannelle et une larme de romain. Fudge au beurre, avec des bonbons décoratifs festifs. Et fudge à saveur de chocolat chaud, avec un ruban de guimauve. Il est cute! Celui qui m'intéresse le plus, je te dirais que c'est le lait de poule. Ben oui, moi aussi! Oups! There it is! Ça sent vraiment fort, là. It's the baba au rom for me! Ça goûte beaucoup, le rom, là. Je sais pas, là, de quelles larmes de rom on parle, mais d'après moi, c'est une grosse peine d'amour. C'est... Ça m'a achevé. On a des beaux lint à goûter. On a des belles cannes de bonbons, de plein de saveurs, cette année, à goûter. Est-ce que ça sera en vlog? Est-ce que ça sera sur Boufflouche? Est-ce que ça sera en story? On a des filles pleines de surprises. Pour nous-mêmes, des fois. Pleines de surprises. Est-ce que t'as eu un coup de coeur aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé les oreos peines d'épices. Ouais. Je les ai trouvés vraiment très bien réussis. Toi? Le fromage, j'ai vraiment aimé. La crème glacée lait de poule du début. J'avais oublié! J'ai quand même vraiment aimé, mais en affogato, j'adorerais, ou en petites quantités. Pis les Sour Patch Kids. Je me sens un peu mal parce que c'est pas louche du tout, là. Mais c'est vraiment délicieux. Les céréales, j'ai trouvé le fun aussi. Les amandes au lait de poule aussi. Une belle édition. Assez festive. Moi, pour l'an prochain, là, je fais une demande comme ça. Je prendrais plus de saveurs biscuit au sucre. Mais bien réussi, là. Ouais. Ne passons pas sous silence le pain de viande. Un grand moment. On a vécu un grand moment sur cette chaîne, là. Si jamais c'est un classique dans votre famille, dites-nous ça en commentaire, s'il vous plaît. On veut savoir qui achète ça, comment vous l'apprêtez. Vous mettez ça dans quoi? Est-ce qu'on ferait un étage de pain au fromage avec ça? No! God! Please! No! On vous souhaite des belles vacances si vous en avez, si vous êtes au poste malgré tout. Merci pour votre bon travail. Je vous lève mon sapin. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez prudents. Faites attention. Les trottoirs sont glissants. Mettez vos crampons. J'ai fini avec mes mises en garde, là. Ce serait ça. Merci, maman. C'est peut-être aussi la dernière fois qu'on te voit en cloque. En cloque, oui. Avec une brioche au four. Prochaine fois, ce sera peut-être une brioche à la main. Toi aussi, on te souhaite que tout se passe bien. Merci. Que ce soit doux. Que tu ailles une belle rencontre avec la petite personne qui se cache là-dedans. On a bien hâte de la rencontrer. Je dois prendre quelques semaines de pause de vidéo. Il y aura peut-être des gens pour me remplacer. Peut-être pas. Mais Vanessa est au poste. Fidèle au poste. Prêt au combat. Ça promet. T'es-tu sûre que tu veux me faire confiance? Je sais pas. On se revoit très bientôt. Sinon, on se voit en story. Je ne devrais pas disparaître 100%. Jamais bien loin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Vous êtes bon? Ouais, là. Je m'en vais coucher. Je m'en vais coucher. Je l'ai comme l'impression qu'il va sortir. Hi! Non! Quoique, ça ferait une bonne conclusion. Il faudrait assurer nos papiers. Clairement.